... Notre invité de la semaine, le professeur Aziz Salomon Fall, est un politologue internationaliste d'origine sénégalaise et égyptienne. Depuis plus de 15 ans, il enseigne à l'Université McGill et à l'UQAM les sciences politiques, l'anthropologie et les relations internationales. Il est membre fondateur du GRILA, groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. Il condamne depuis 7 ans, avec un collectif de 21 avocats, la première campagne internationale africaine contre l'impunité. Auteur de plusieurs écrits spécialisés, le président de la Fondation Oubaine et du Centre de Recherche Progressiste Raisson a été le coordonnateur du Réseau québécois contre l'apartheid. Le professeur Aziz Salomon Fall est notre invité de la semaine. Amis prestataires d'Afrique Canada, bonjour. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne, sur votre chaîne. Notre invité de la semaine aujourd'hui est M. Aziz Fall, membre influent et actif du GRILA. Le GRILA, c'est le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. M. Aziz Fall, bienvenue et bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous de façon concrète, qu'est-ce que le GRILA ? Alors, le GRILA, c'est le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. Ça existe depuis 25 ans. Avec différentes sections, autant en Afrique qu'en diaspora que sur le continent, nous faisons un travail principalement de lobby, de soutien aux forces progressistes du continent. Depuis la lutte contre l'apartheid, nous essayons d'infléchir le développement dans une perspective panafricaine, auto-centrée, c'est-à-dire d'abord d'apprendre à compter sur nos propres forces, de soutenir les forces de démocratisation qui luttent contre les régimes autoritaires, véreux, ceux qui pillent, l'enrichissement illicite, etc. Nous dénonçons les fermes multinationales qui agissent contraires aux règles internationales. Et surtout, nous essayons de faire un travail contre l'impunité, qui est principalement une des spécialités de la section canadienne, qui a réuni un collectif d'une vingtaine d'avocats pour justement freiner et faire un exemple sur la lutte contre l'impunité. Nous avons choisi l'affaire Sankara, que nous menons déjà depuis pratiquement douze années, aux Nations Unies. Et d'ailleurs, c'est là que nous avons créé un précédent contre l'impunité au sein du système des Nations Unies et sur le continent africain, puisque le droit international a reconnu que dans le cas du meurtre de ses chefs d'État, qui aussi, il faut le rappeler, a conduit la dernière révolution africaine, et bien il y a eu effectivement des atteintes très graves aux droits de la personne et en termes de responsabilité. Oui, mais l'expression dans votre sigle « Libération de l'Afrique », n'est-ce pas une utopie ? Non, ce n'est pas une utopie. C'est un processus très long, puisque l'Afrique a connu des processus de décolonisation qui ont été en réalité, disons, parfois bâclés. En lieu et place, on a eu droit à des indépendances négociées qui ont restauré des formes de néocolonialisme pour la plupart des cas, et nos espaces de souveraineté restent en fait très fragiles, pour ne pas dire non atteints. Et donc c'est ça un peu le problème fondamental du continent, qui parle de libération, libération aussi de nos diasporas, puisque beaucoup de nos contrées ou des populations d'origine africaine vivent dans le cas d'Haïti par exemple, c'est peut-être l'exemple le plus patent, où c'est des contrées qui ont été appauvries et qui restent en position périphérique, qui ne sont pas souveraines. Et donc notre approche est une approche holistique, panafricaine, qui vise à une libération totale, se libérer, comprendre l'origine africaine de l'humanité, comprendre la façon par laquelle nous appelons une sorte de restauration du maat, c'est-à-dire cette philosophie originelle des peuples qui est mythique que nous sommes, et qui n'est pas une forme de narcissisme, mais qui est la compréhension que si nous avons été capables de faire des choses si importantes, il est hors de question de persister dans l'amnésie. Avec un peu d'organisation, avec un peu de capacité d'unité, nous sommes tout à fait capables de lutter contre une mondialisation prédatrice et d'apporter une valeur plus positive et non pas passive, parce que jusqu'à présent nous sommes en fait instrumentalisés par cette mondialisation. Oui, mais le fait que votre groupement émerge plus à l'extérieur, n'est-ce pas un frein pour ce projet intéressant que vous avez là ? Oui, alors le panafricanisme est né en diaspora d'abord, avant d'être une expression typiquement africaine. Et comme pour nous, comme je le disais, l'Afrique, ce n'est pas seulement le continent, c'est aussi ses diasporas. Pour nous, nous avons une vision holistique et complète du continent. Dans les trois continents, nous avons de l'Afrique. Et donc, pour nous, étant donné que l'Afrique est le berceau de l'humanité, il n'y a aucune contradiction à cela. Nous avons eu à mener de façon tout à fait patente des luttes sur le continent elle-même. Nous avons des sections sur le continent. Et donc, c'est cet arrimage en fait qui permet que nous ayons une plus grande facilité et longévité par rapport à la plupart des groupes qui ont existé. Nous avons soutenu des chefs politiques, des partis politiques. Nous avons aidé dans leur campagne, leur matériel de campagne. Et nous continuons de le faire. Donc, en réalité, c'est des positions stratégiques plutôt enviables que nous avons. Oui, mais vous parlez également de votre implication dans le combat de la justice pour la mort de Thomas Sankara. On sait que depuis 2006, une plainte a été déposée aux Nations Unies par la famille Sankara. Et cette plainte-là a été déclarée recevable. Et depuis 2006, où en sommes-nous ? Non, en fait, en 2006, c'est à ce moment-là que nous avons gagné. La plainte avait été introduite beaucoup plus tôt. La plainte a été retenue. C'est à ce moment que l'État a été condamné à un certain nombre de mesures. Et seulement deux étaient contraignantes. Il s'agissait du lieu de sépulture et de compenser. Jusqu'à présent, le lieu de sépulture, en fait, est symboliquement reconnu, mais rien qui prouve que c'est vraiment le sien. Ils ont rectifié le certificat de décès qui disait qu'il était mort de mort naturelle, ce qui est tout à fait odieux en compagnie de 13 personnes. Et surtout, ils ont soutenu qu'il compenserait la veuve et ses enfants. Il faut voir que nous attaquons un système plus grand. Ce n'est pas seulement un méta, c'est aussi tout le dispositif qui est derrière ce complot, qui est visiblement un complot international. Et donc, pour nous, c'est extrêmement dur. Vous savez, j'ai eu des menaces de mort, on a eu une sorte de problème à lutter contre ça. C'est donc quelque chose de très long. Et pour nous, nous sommes tout à fait confiants. D'ailleurs, si vous regardez actuellement, il y a une nouvelle pétition qui est en ligne, signée par plusieurs éminentes personnes. Je pense que depuis une semaine, il y a déjà mille signatures qui soutiennent la poursuite de cette affaire. Parce que non seulement Thomas Sankara a incarné une sorte d'espoir pour les générations africaines de faire les choses différemment, d'être fiers de ce que nous sommes, mais de prouver qu'il est possible d'infléchir le développement vers la satisfaction des besoins essentiels des populations. Or, c'est là, justement, qu'il y a un problème. C'est que les demandes sociales ne peuvent pas être concrétisées dans les termes actuels de la mondialisation. Et donc, il était, d'une certaine façon, un précurseur. Et en freinant son modèle, même si ce pays semblait insignifiant dans le dispositif des États dits stratégiques par rapport au Congo ou à l'Afrique du Sud, c'est à ce moment le message que l'impérialisme a voulu faire passer que toute aventure de ce type sur le continent ne serait pas souhaitable ni à propager. Bon, chose qui était tout à fait classique. Cabral a été assassiné en même circonstance. Lumumba a été assassiné, etc. Et donc, voilà pourquoi pour nous, des pays comme le Congo, comme le Burkina ou ailleurs, sont représentatifs de ce qui se passe sur le continent. Il faut que les Africains comprennent que les richesses de ce continent sont tentées d'être encore pillées. Que si nous n'agissons pas dans ce 21e siècle, il s'agit effectivement des derniers grands espaces, autant pour l'agriculture, la question de l'accaparement des terres par des fonds souverains de d'autres pays, par des multinationales, alors que le problème de l'autosuffisance alimentaire n'est même pas réglé dans nos pays. Si nous ne construisons pas une intégration continentale par un panafricanisme courageux qui renonce à des espaces de souveraineté, qui intègre de façon régionale et continentale, si nous ne privilégions pas une coopération sud-sud, si nous ne faisons pas les choix d'un développement renouvelable, avec le soleil, avec la réforme agraire, etc., donc des choses hardies que Thomas avait effectivement soulignées, nous sommes effectivement dans une situation extrêmement vulnérable pour ce continent qui a déjà souffert de quatre siècles d'exploitation. Oui, mais plus de 20 ans, 20 ans après la mort de Thomas Sankara, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le mouvement, malgré les tensions, s'essouffle ? Non, je pense qu'au contraire, les mouvements, d'abord, Thomas n'a jamais été plus populaire qu'il ne l'est, c'est-à-dire que Thomas Sankara n'était connu pratiquement que dans son pays, et de quelques forces radicales. Il est devenu une véritable icône, pas seulement en Afrique, dans les générations de jeunes africains, mais partout ailleurs. Lorsque la veuve Sankara est venue visiter Ouagadougou, c'est une visite plus ou moins improvisée, vous avez vu le débordement, le régime n'arrive pas à avoir devant lui une opposition consistante, mais la seule opposition concrète qui parvient pour l'instant à s'unir, malgré ses désunions, c'est le mouvement sankariste. Donc, au contraire, je crois que c'est un mouvement qui connaît des cycles différents, et qui, en réalité, s'est beaucoup plus fortifié, qui s'est internationalisé, parce qu'il incarne, justement, ses valeurs, qui sont des valeurs positives. Quand vous regardez objectivement, même s'il y a dû y avoir des dérapages de CDR, etc., le fond de la philosophie est authentiquement, auprès des populations, est authentiquement panafricain. Et donc, à l'instar de Nelson Mandela ou de Lumumba, je pense que ce personnage va rester dans l'histoire comme une figure marquante. Et donc, c'est des cycles. C'est vos jeunes générations qui doivent le connaître et voir en quoi est-ce qu'on peut prendre des choses bonnes et en quoi est-ce qu'on doit rejeter d'autres. Mais à l'instar de Che Guevara ou d'autres gens, il a rejoint le panthéon des révolutionnaires intègres du monde. Ça, c'est sûr. Mais c'est une idéologie qui restera certainement dans l'histoire. Est-ce que cette idéologie-là peut-elle aujourd'hui émerger, est-ce qu'elle peut-elle être plus présente de nos jours ? Oui. Alors, ça aussi, c'est une nouvelle façon de voir qui, très souvent, déclare la fin des idéologies. Qu'on serait dans un monde unipolaire, marqué par le marché invisible, le capitalisme, etc. Ce système n'est non seulement ni immuable, ni souhaitable. Pour l'Afrique, ça a été une catastrophe. Le redéploiement du capitalisme a davantage marginalisé le continent. Il n'a fait que prendre des parties convoitées qui l'exploitent de façon plus grande. Il a écartelé les écarts entre ce qu'il possède et ce qu'il ne possède pas. Et donc, la question de la justice sociale et de notre développement est toujours à l'ordre du jour. Et l'humanité ne parvient pas à réinventer la roue et ne parvient pas à faire mieux que, au fond, les objectifs même du siècle des Lumières, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, qui sont les éléments même fondamentaux, jusqu'à présent, de notre horizon de changement. Et ça, les valeurs qui sont l'humanisme, le socialisme, semblent être beaucoup plus proches que le néolibéralisme, en tout cas, pour les concrétiser. Un discours à la mode veut que les idéologies de ce type soient déclassées. La réalité montre que, d'aucune façon, c'est le cas. L'Amérique latine est majoritairement gouvernée par des régimes de gauche qui résistent contre le rouleau compresseur, l'appartenance est tombée grâce au mouvement progressiste. Et donc, c'est nos Africains qui ont eu à lutter contre la décolonisation négociée, qui ont eu à lutter pour leur indépendance, de continuer à croire qu'il est tout à fait possible de changer positivement les choses et non pas de les subir en acceptant des modèles de société qui ne sont pas les leurs. Aujourd'hui, le Burkina Faso est un pays, on va dire, entre guillemets, plus ou moins apaisé. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous êtes entré quelque part de remuer le couteau dans la plaie ? Si c'était un gouvernement qui, effectivement, comme on semble le voir, travaille sur la médiation, etc., ce serait le cas. Malheureusement, tout montre que c'est un gouvernement qui a eu à s'impliquer dans plusieurs conflits, à défier le droit international. Donc, un pays qui a acquis une certaine capacité de nuisance et la pacification dont vous parlez a été menée parce qu'il y a eu corruption d'une grande partie de la classe politique qui a acquis une réputation parce qu'il est devenu un élément clé du dispositif de la France-Afrique. Cette France-Afrique, beaucoup de gens l'ont vomi et nous, nous la vomissons parce que nous savons qu'elle n'est pas pour le projet de développement que nous avons souhaité depuis que nos pères fondateurs ont souhaité que l'Afrique soit souveraine. Donc, ce régime est représentatif de cette paix apaisée mais qui est la paix apaisée de la France-Afrique. Donc, je ne crois pas d'aucune façon que ce soit la solution pour le continent. Ce n'est pas le seul régime. Comme je vous dis, on parle d'une guerre contre ce régime-là. Il y a plusieurs régimes. La majorité des régimes africains sont extrêmement autocratiques. Il y a d'autres exemples de régimes dits apaisés qui ont agi de la même façon avec peu de sang, beaucoup de corruption, beaucoup de musèlmans comme le régime tunisien par exemple qui pourrait être une vitrine encore plus rassurante pour l'Occident de ce que les régimes comprador africains sont. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'un régime comprador, c'est un régime qui a renoncé à veiller à la prospérité et au bien-être de sa population et qui constitue une caste prébandière qui vit d'abord pour se maintenir au pouvoir et s'enrichir illicitement. Vous comprenez ? Et ça, il faut qu'on le comprenne. C'est une tendance très lourde dans plusieurs pays africains. Le Burkina n'est qu'un des nombreux exemples. Et d'ailleurs, forcément, ce n'est pas nécessairement le plus fantastique sur le raffinement de ces formes de compradorisation. C'est parce que c'est un pays extrêmement pauvre qui vend aujourd'hui du diamant sur le marché mondial. Il vient d'où le diamant ? De ce système apaisé. C'est ça la question. C'est ce système apaisé dont on parle mais qui fait partie de la rhétorique ambiante. Mais cette Afrique-là, nous n'en voulons pas parce que c'est cette Afrique-là qui a permis l'esclavage. C'est exactement cette Afrique-là qui a permis l'esclavage. C'est-à-dire qu'on puisse, au nom d'un certain nombre, utiliser la force de travail des autres, les exploiter, les vendre. On a pu permettre aussi la colonisation parce que des gens comme cela ont collaboré à ce système. Et donc, à un moment ou à un autre, les Africains prennent conscience. Le problème, c'est leur capacité d'organisation.